On parle de marketing de contenu, puis pour le faire, on utilise de la web vidéo, c'est notre choix. C'est un choix que… Alors, pourquoi une entreprise, lui, déciderait un matin, alors qu'il fabrique des rouets ou des services ou toutes sortes, toutes autres choses? Les rouets, j'aime ça. Oui, les rouets, c'est bon. C'est un bon exemple, parce que c'est très télé, c'est très télégénique, un rouet. C'est très télégénique, puis c'est très techno aussi. C'est un marché de niche aussi. C'est un marché de niche. Et le marketing de contenu, le génie du marketing de contenu, c'est ça. C'est que tu ne t'adresses pas à tout le monde, partout. Tu t'adresses à ceux et celles qui, théoriquement, dans ta vision des choses, auraient besoin de tes services et tu cibles ces gens-là sur les médias sociaux pour qu'ils viennent chercher ce qu'ils veulent, parce que tu n'es pas en train de faire de la publicité où tu pousses le matériel, mais tu attires les gens vers des choses dont ils ont besoin dans la sphère où tu es théoriquement une référence, ou en tout cas, tu veux te présenter, te poser comme une référence. C'est déjà une maude et une bonne raison pour qu'une entreprise choisisse de faire du marketing de contenu et d'utiliser le visuel qui est tellement fort. Le visuel, là, ils disent en anglais « no contest ». C'est-à-dire que la vidéo en ce moment sur le web, de tout ce qu'on peut y mettre et y trouver sur le web, c'est la vidéo qui attire le plus et qui est la plus payante, entre guillemets, en rentabilité pour le temps qu'on regarde par rapport aux photos, par rapport aux graphiques, par rapport aux animations, par rapport aux textes. Ça, il n'y a pas de compétition là-dessus. Mais il y a plus que ça. C'est que l'entreprise peut faire du marketing de contenu, pas seulement, mais peut aussi faire du marketing de contenu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « à partir de maintenant, j'arrête de faire de la pub, à partir de maintenant, je ne fais plus du marketing de marque ou du contenu de marque, puis je fais juste du marketing de contenu ». Non, non, c'est… C'est un des ingrédients. Oui, c'est un autre outil. La beauté du marketing de contenu, c'est qu'il s'inspire et il se nourrit de tout ce qu'on a déjà de disponible, de ce qu'on fait déjà dans toutes ces sphères-là, y compris chez les porte-parole. Si on a déjà des porte-parole dans l'entreprise, au lieu de leur faire juste répondre aux questions des médias, on leur fait aussi faire du matériel pour du marketing de contenu, pour du contenu de marque. Donc, bon, là, à un moment donné, il ne faut pas non plus faire faire tout à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tu ne veux pas que ton porte-parole principal corporatif d'une compagnie, d'une société de 10 000 employés se mette à faire… Bon, mais sur une base théorique, c'est justement la meilleure façon de meubler le contenu, parce qu'on va devoir produire du contenu pour faire du marketing de contenu, c'est de se servir de ce qu'on a déjà, dont un porte-parole. C'est déjà une bonne raison pour une entreprise de se dire, je ne parle pas à l'ensemble de l'univers parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à ce que je fais. Je parle à des niches et ces niches-là, je vais pouvoir les trouver sur les réseaux sociaux par diverses plateformes très précises qui vont me permettre de parler juste à eux et donc de parler de sujets pointus qu'on ne pourrait pas proposer au commun des mortels. Le commun des mortels, ça fait un peu pédant, mais en réalité, c'est vrai que si on reprend l'exemple du rouet, quelqu'un qui n'aime pas le tricot, puis quelqu'un qui n'aime pas le tissu, puis quelqu'un qui n'aime pas la mécanique des choses en bois, à moins de juste aimer voir tourner une roue, le rouet, il n'y a pas de grand chance qu'il s'arrête pour regarder ça. Donc, à partir du moment où il y a des gens quelque part qui s'intéressent au rouet, puis qu'il y a des gens quelque part qui produisent du contenu vidéo sur le rouet et comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça et comment on peut le réparer, comment on peut en construire, je ne sais pas quoi d'autre, et ce qu'on utilise dessus, ils vont finir par se trouver. Tu n'as pas besoin de faire une campagne de pub pour dire « je publie maintenant des capsules de contenu vidéo sur ma page web pour parler des rouets ». Ces gens-là sont déjà dans l'atmosphère, ou en tout cas ils sont déjà autour. Et le marketing de contenu, sa force, c'est de parler, pas nécessairement en spécialiste, à des spécialistes, mais de parler à quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là avec suffisamment de détails pour qu'il sente qu'on lui parle à lui et à elle, et pas juste « rouet 101, bonjour, le rouet c'est une grande roue, c'est avec ça qu'on tisse de la laine, bien regardons, on n'a pas besoin de ça, si on sait ce que c'est rouet, on ne veut pas ça ». Alors ce n'est pas le Wikipédia de la publicité, c'est le contraire, c'est le spécialiste au bout du compte. Puis s'il fonctionne si bien, puis s'il est si populaire, c'est à cause de l'alignement des astres. Il y a vraiment un alignement des astres en 2017, les planètes se sont rencontrées pour donner la situation idéale. C'est d'ailleurs en train d'exploser maintenant, au moment où on se parle, parce que la production de contenu vidéo qui est à la mode et que tout le monde veut faire, elle coûte de moins en moins cher, elle est de plus en plus facile, de plus en plus abordable, et la diffusion qui était tellement chère avant, qui est maintenant accessible sur n'importe quel appareil mobile, donc démocratisé à puissance 10, bien, les médias sociaux en font une chaîne de, j'allais dire, une chaîne d'engrenage qui fait en sorte qu'on va se rendre jusqu'à la personne que ça intéresse par la force des choses. Donc, c'est vraiment les deux mondes qui se sont rencontrés, puis c'est le mariage parfait, là. Il y a peut-être une tranche de ceux qui nous écoutent qui ne font pas automatiquement la différence entre amorcer un contenu de marque ou faire du marketing de contenu, mais c'est deux choses qui sont quand même assez différentes. Bien, autant que la publicité est différente du marketing de contenu, autant que si on revient à ce qu'on connaît beaucoup à Format, une conférence de presse, c'est différent d'une mailée de presse, puis une entrevue en direct, c'est différent d'une entrevue qu'on fait dehors devant le stationnement pour faire vite avec un journaliste qui s'en va en direct. Bref, c'est toujours être devant la caméra, c'est toujours être en train d'intervenir, mais là, on est dans, quand on parle de marketing de contenu et de contenu de marque, on est dans une couche des choses où il faut adapter son approche, sa technique et la philosophie qui va avec. J'ai un client, moi, qui voulait absolument qu'on mette le nom de sa compagnie sur le micro pour faire du marketing de contenu, puis je disais, c'est Red Bull, pareil, oui, c'est le même logo, mais Red Bull est devenu un énorme diffuseur de marketing de contenu, un énorme producteur. Ils ne sont même pas dans la même colonne du rapport financier de Red Bull que le produit qu'on boit. C'est complètement autre chose, c'est une autre division, si on veut. Donc, une compagnie qui fait, ou un entrepreneur qui décide de faire du marketing de contenu, il faut d'abord qu'il fasse ses devoirs sur sa philosophie, son approche, c'est quoi par rapport à la publicité qu'il veut ou qu'il peut ou qu'il ne fera pas, c'est quoi par rapport à du contenu de marque, c'est quoi par rapport à de la commandite. Je veux dire, moi, je ne suis pas dans ce monde-là, je ne suis pas dans le monde de la promotion, mais il y a un bouquet, il y a un énorme bouquet disponible. Le marketing de contenu est devenu à la mode, mais il ne faut pas y faire faire ce qu'il ne peut pas faire, puis il ne faut pas penser qu'il va tout faire non plus. Bien sûr, c'est intéressant parce que tu soulèves le succès faramineux de Red Bull, et là, ça nous donne un sacré bon exemple pour montrer ce que c'est. C'est qu'il ne parle pas de la boisson elle-même, ni de ses qualités, ni de ses propriétés. Il s'associe à des événements extrêmes, parce que pour survivre à des événements extrêmes, si tu prends une boisson énergisère, ça va te donner des chances. Oui, c'est ça. C'est un lien subtil qui les connecte directement avec leurs produits sans les connecter du tout avec leurs produits. Et ça ne veut pas dire que c'est le produit qui est toujours le moteur. En fait, pour la division des événements qu'ils produisent pour la télé sur leur chaîne un peu partout, ils ne pensent même pas à vendre le produit, parce que ça ne fait pas partie de la démarche. Leur démarche, c'est de faire la meilleure télé possible pour aller chercher le maximum de monde possible, parce qu'ils sont devenus un moteur économique en soi. Ils génèrent une activité économique juste en faisant ce qu'ils font, le sport extrême et d'autres trucs extrêmes sur les ondes en ligne. Mais ça ne nuit pas à la marque. Ça aide la marque et quand la marque est aidée, le brevet a gelé. Mais ils ne sont pas obligés de faire de la pub. Quand ils descendent en ski, en patin ou en d'autres choses, en Red Bull, dans les compétitions, ils ne finissent pas en bas en disant « Hey, je vois un Red Bull comme on fait avec Coke ». C'est pas ça. On n'est pas là-dedans. Non, non, non. C'est une nouvelle pensée complètement. C'est ça. Où le contenu est plus prépondérant que de faire une plug ou une publicité. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est ça. C'est supposé être le contraire. Il faut respecter les limites pour ne pas dépasser, pour ne pas que le jupon dépasse. Moi, je parle tout le temps du jupon qui dépasse. Moi, j'aime ça. De toute façon, les gens qui font du marketing de contenu, il ne faut pas qu'ils soient pressés comme de la pub. Tu sais, tu mets une pub en une, bien pas en une parce que tu n'auras pas la une, mais une pleine page dans le journal de Montréal. Le lendemain, tu regardes, ils ont-tu appelé, il y a-tu du monde qui a appelé, j'ai-tu des commandes, il sait-tu passer de quoi? Parce que ce n'est pas dans deux semaines, c'est le lendemain que tu veux que ça bouge, le jour même. Le marketing de contenu, ce n'est pas ça. Le marketing de contenu, tu le fais pour communiquer aux gens ce que tu es, ce que tu fais, et ce qui se passe autour de la spécialité qui est la tienne. Ton environnement de travail, mais ton environnement professionnel, ton environnement immédiat. Et dans le fond, c'est de la bonne vieille réputation, mais illustrée. Parce que dans le temps, tu sais, le télétéâtre Alcan, puis on s'entend que l'Alcan puis le théâtre, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai grandi au télétéâtre Alcan au beau dimanche. L'aluminium, je ne savais pas ce qu'il était, mais le télétéâtre Alcan, j'aimais ça. Puis dans les pièces, si je me souviens, il ne parlait pas d'aluminium. Non, non, c'était du classique, c'était des affaires. Mais au bout du cas, je ne sais même pas s'il y avait de la pub pendant, c'est à ce moment-là qu'on allait aux toilettes, je pense. Mais le but de l'exercice, c'est de dire que c'était de la publicité corporative. C'était pour la réputation. C'était pour donner un profil pour que la compagnie ait bonne bouche, bon tout ça. C'est un peu ça qu'on doit faire quand on pense à faire du marketing de contenu, mais pas en mettant le nom de la compagnie de l'avant, puis l'étampe, puis le logo. Mais en mettant ce qu'on sait, ce qu'on est de l'avant. Pour que la journée où quelqu'un a besoin de service dans le monde de X, Y, Z, qu'ils disent, bien lui, il est bon là-dedans. Moi, j'ai confiance en lui. Alors, oui, c'est de la publicité. Ce n'est pas désintéressé, là. Il n'y a pas personne qui fait ça désintéressé. C'est du marketing. Oui, de contenu. Donc, moins pire. Mais c'est du marketing. Comme de la commandite. Ce n'est pas désintéressé. Mais c'est moins… Moi, j'aime ça. Tu sais pourquoi? J'aime ça parce que c'est le plus proche du journalisme qu'on peut se trouver dans le monde des médias. C'est là où on se garde le plus gros gêne. C'est là où on se garde le jupon le plus beau possible. Parce qu'un peu comme en journalisme, notre prédisposition à rester neutre fait foi de tout. Ça ne veut pas dire que comme journaliste, tu n'as pas un petit préféré. Mais plus tu as un petit préféré, moins ça devrait apparaître. Donc, au bout du compte, le marketing… C'est sûr que si tu le fais pour ton client A, le marketing de contenu, bien, tu n'iras pas parler du client B, là, ou d'une autre marque. Tu ne veux pas non plus te tirer dans le pied. Mais tu veux rester autour de la possibilité que tu as de te mettre en valeur. Puis, la valeur de ce que tu mets sur le web comme produit, elle écrit en photo, mais en vidéo. C'est la hauteur, c'est la hauteur de la barre que tu donnes comme voici qui je suis. Je produis ça. Vous trouvez que ça a l'air cheap et qu'étaine, bien, vous allez penser que je suis cheap et qu'étaine. Vous trouvez que c'est… Tu sais, Yvan Huneau, avec qui je faisais le même exercice d'avoir cette conversation en anglais, me disait « Tu m'as respecté. Tu me présentes un contenu de respect, un contenu respectueux. » « Tu m'as auditeur. Tu m'as donné du son, de la qualité, une histoire. Tu me racontes une histoire. Je t'ai suivi. J'ai aimé ça. » Alors, c'est ça qu'il faut faire. Yvan insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas un exercice facile à faire, mais il faut se mettre dans la peau de celui qui va écouter le message, mais de s'oublier complètement. C'est une forme de générosité. Et de lui parler pour l'intéresser et pas pour se péter les propriétaires. C'est ça, se vanter le sol. Ça nous amène à parler d'un aspect qui, relativement à tout ce que tu viens de dire, qui est extrêmement important, c'est toute la partie stratégique. Avant qu'on commence à sortir les caméras et avant qu'on commence à… « J'ai hâte. Tu sais que j'aime ça les caméras. » « J'ai hâte. » « J'ai hâte. » « Avant qu'on sache ce qu'on va faire avec la stratégie. Là, tu viens de parler d'un tas de choses qui sont d'ordre stratégiques. Parce que si tu veux te mettre dans la peau de celui à qui tu vas parler, il faut d'abord que tu saches, l'avoir identifié à qui on va parler, qui on veut cibler. C'est-tu nos fournisseurs, c'est-tu les clients, c'est-tu le marché boursier, c'est-tu nos prochains clients, nos futurs potentiels clients. Il faut que tu faisais un dessin. Et le dessin, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Autrement dit, de réfléchir avant de trouver le sujet à tout ce qu'on veut faire avec ça, ce marketing de contenu-là. Parce que quand on va faire de publicité, c'est bien facile. On filme ce qu'on fait, notre produit, notre service, on le met en ongle avec une famille autour, c'est-tu quelque chose de… Mais là, c'est différent, c'est d'essayer d'être utile, d'essayer d'être tangible, d'être compréhensible pour ceux qui vont nous écouter. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour les gens qui écoutent. À partir du moment où on pense aux gens qui écoutent dans la démarche et qui regardent aussi, on ne peut pas se tromper parce qu'on regarde et on évalue ce qu'on fait, ce qu'on met en ligne, ce qu'on produit en fonction du besoin que les gens vont avoir à le consommer. Ils vont consommer quoi? Ils vont consommer… Le mot « conseil », « utilité » est fondamental dans toute la démarche. Ne serait-ce que la compagnie qui met en ligne des tutoriels sur comment utiliser un produit? Parce qu'on est tous pareils, surtout quand on est rendu à un certain âge, puis qu'on est des gars bebelleux un peu, on arrive, on ouvre la boîte, on enlève les instructions, on met des batteries, puis on dit « Ah, comment ça marche t'as fait? » J'ai pas encore ce problème. Bon, j'ai ce problème. Alors, un tutoriel, il y en a plein sur YouTube, mais ce qu'on voit de plus en plus comme contenu, la production de contenu, de marketing de contenu, c'est des compagnies qui mettent en ligne des capsules, des tutoriels sur comment utiliser leurs produits et en retirer le maximum possible et le mieux les utiliser possible. Ça existait, ça. Ça s'appelait des guides d'utilisation. Sauf qu'on est en 2017, puis les gens, ils aiment bien mieux voir une petite vidéo que de regarder page 8 en français, page 9 en anglais, bon, tu sais. Au bout du compte, si tu penses à ton client, puis si tu penses à celui que tu veux comme client, puis si tu penses à ceux qui s'intéressent à ce que tu fais, bien, tu vas commencer par aller dans l'utile. Tu vas commencer par aller dans ce qui peut les aider dans ce qu'ils font déjà et leur montrer ce qu'ils pourraient faire avec d'autres choses dans ton terrain de jeu qui seraient utiles à un moment donné, puis qui seraient pour eux aussi augmenter leur qualité d'utilisation ou leur qualité de vie si on pense à un autre produit. Au bout du compte, l'utilité, c'est la base. Puis après ça, il y a une certaine fierté. En tout cas, moi, il y a un élément de fierté qui est tout le temps présent dans le marketing de contenu quand on considère les sujets qu'on va faire en production parce qu'on veut savoir d'où ça vient, ce que ça fait, comment c'est fait. Dans le fond, on revient à la bonne vieille télévision. Comment c'est fait? Comment ça marche? Je ne sais pas combien d'émissions là-dessus. Mais eux autres, ils faisaient des émissions pour tout le monde, partout, tout le temps. Tu sais, la série, comment ça marche, là, ils ont fait je ne sais pas combien de milliers d'épisodes. Puis cette semaine, ils faisaient telle affaire, puis la semaine prochaine, ils faisaient telle autre affaire. Puis ces deux affaires qui ne m'intéressaient pas, vous ne la regardez pas. Mais quand j'achète un produit de la compagnie X, puis que je vais sur leur site web, puis que je vois comment ils ont fait le produit que je viens d'acheter, fierté, c'est un drôle de mot, mais moi, c'est assez facile à convaincre de ces affaires-là. Il y en a pas, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je l'ai acheté de toute façon. Ils ne veulent pas me le vendre. Je l'ai déjà acheté. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils continuent à m'aider, même si la vente est faite. Oui, comment c'est fait? Comment je peux mieux l'utiliser? Alors là, on est toujours dans l'utilité, mais plus. Puis là, on va plus dans la fierté, on va plus dans ces dimensions-là. Mais moi, j'avoue que pour moi, c'est assez clair ce qu'on va produire quand on veut faire du marketing de contenu, parce qu'il n'y a pas mieux que la personne dans la chaise de celle ou celui qui veut en faire, qui sait ce qu'il y a à montrer. C'est juste qu'il n'y a pas pensé comme ça. Il faut juste devenir son propre directeur des programmes, parce qu'on le dit tout le temps quand on parle de marketing de contenu, puis je t'ai lu l'écrit je ne sais pas combien de fois, on va devenir le média de notre marque. On devient chacun notre propre média. Mais ce n'est pas tout que d'avoir un média. Il faut avoir un directeur des programmes et du contenu pour décider ce qu'on met dedans. Donc, on vient de faire le tour de l'importance primordiale de la stratégie, au moins d'en avoir réfléchi une, d'en avoir pensé. Il y a un cheminement critique et logique dans ça, parce que si tu ne sais pas à qui tu parles, tu vas avoir de misère à faire une stratégie. Mais si tu sais à qui tu veux parler et que c'est ton objectif à court terme, après ça, ça te facilite la tâche pour identifier des sujets, par exemple, qui vont faire partie de ton marketing de contenu. C'est sûr que l'identification des sujets puis les priorités de production, ça va aussi beaucoup avec la technique. C'est que c'est la main gauche puis la main droite. Il faut absolument qu'ils se parlent constamment. Parce que les moyens de production, les impératifs de production, les complications de production font en sorte qu'il y a des sujets qui sont mieux pour commencer puis d'autres plus tard. Tu sais, moi je donne tout le temps l'exemple de… tout le monde a une page web là. Tu sais, je veux dire, n'importe qui a sa page web maintenant. Mais qui a… tu sais, un mot de bienvenue en vidéo sur sa page web, fait le tour des municipalités du Québec là. Va faire le tour des municipalités là. Même en politique provinciale, puis là, je n'aime pas ça parler de politique parce qu'eux autres sont là pour vendre des votes, ils ne sont pas là pour… Mais quand même, ils ont une sorte de marketing à faire. Pourtant, il me semble qu'en 2017, tout le monde qui a une page web devrait avoir une petite vidéo de présentation qui commence comme sur Facebook. Moi, je vais sur Facebook, LinkedIn, puis les vidéos me partent dans la face, tu sais. Quand j'arrive sur ton site web là, il devrait y avoir une petite vidéo qui dit « Bonjour, je m'appelle Louis-Pierre, c'est moi qui ai fondé Format il y a 78 ans. » En général, j'aime mieux laisser parler les autres parce qu'il faut bien ça. Mais l'idée, c'est… ça, c'est facile à faire. Facile dans le sens de production, mais c'est un bon premier pas. Tu sais, ça ne donne rien de dire « Ah, on va se faire quelque chose là. » Oui, mais attends un peu là, as-tu une idée de ce que ça va te demander comme exigence technique, comme équipement technique, comme complications? On devrait peut-être commencer par quelque chose pour se faire la main si on est au début du processus et choisir parmi les sujets qu'on a ceux qui sont le plus propices à être plus faciles à faire. Puis là, on se fait la main. Puis là, on apprend à faire du montage, du tournage, puis de la production, puis on met ça en ligne. On s'entend qu'il y a un lien direct entre ce qu'on veut, notre intention, une fois qu'on a stibli notre monde, qu'on a à peu près identifié des sujets, avec l'équipement ou la technique, on va l'appeler la technique, il y a une relation directe parce qu'il y a des choses qu'avec un type de technique, que tu ne pourras pas faire. Tu vas pouvoir facilement les faire avec les bons outils, finalement. On revient toujours au principe que si tu as défini ce que tu veux faire, puis à qui tu l'adresses, là, après ça, il faut que tu réfléchisses à l'équipement, les supports techniques qui vont faire que tu vas le… Et ce que tu dis, c'est que, évidemment, d'abord, ça coûte considérablement moins cher, c'est flexible, c'est manipulable par quelqu'un qui n'a pas 30 ans de métier. Oui, je dirais même que c'est potentiellement facile. Le problème, c'est de tomber dans tous les panneaux que quelqu'un de métier va pouvoir te dire, regarde, oublie ça, là, tu n'as pas besoin de… Le problème, il est là, c'est qu'on découvre quelque chose. Tout nouveau, tout beau, tout feu, tout flamme. Là, on part pour dire, ah, on fait du marketing de contenu, on fait de la production de contenu, on fait de la vidéo web. Puis, on oublie de mettre les efforts puis les investissements sur les bonnes choses parce qu'on n'est pas conseillé ou on ne sait pas par où commencer. Puis, on veut tout de suite produire, on veut tout de suite voir des choses en ligne, on veut tout de suite être capable d'avancer puis de montrer des affaires. Tout ça est bon, tout ça est juste, mais il y a une progression, il y a du mérite à réfléchir, à avoir un peu d'accompagnement, à poser des questions à ceux qui sont déjà là-dedans, puis aussi à comprendre que la vidéo, ce n'est plus de la science atomique, là, c'est facile à faire, mais en même temps, il faut qu'on soit conforme à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut avoir comme image, puis aux gens qu'on sait qu'ils vont nous regarder, conforme dans le sens de leurs attentes. Oui, je comprends. Les YouTubeurs, en ce moment, font des choses phénoménales. Tu sais, je veux dire, je regarde YouTube, des fois, puis je fais, ah, wow! Sans aucun moyen, là. Oui, oui, sans aucun moyen. Il n'y a pas de budget de 100 000 $. Mais tu ne veux pas faire du marketing de contenu comme ça, là, parce que c'est pas… Oui, il y a un côté. Tu as trop au corpo. Oui, puis tu ne veux pas rentrer dedans, puis tu ne veux pas tout le temps qu'on pousse ça dans la gorge. Alors, c'est sûr que, quand tu disais, quand on n'a pas 30 ans de télé, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans de télé pour en faire. Mais d'aller voir quelqu'un qui sait comment ça marche, qui peut vous dire, ça, c'est plus facile, ça, c'est plus difficile, attention à ceci, attention à cela, puis voyons voir comment on peut s'équiper pour commencer. Tu sais, je connais… Tu gagnes bien du temps de tout faire ça en présentation. Oui, je connais plein de monde… Qui évitent des déceptions aussi. Qui appellent encore des maisons de production, puis qui disent, on peut-tu tourner jeudi matin? Oui, ils attendent, la personne arrive à la maison de production, ils s'installent, ils font l'affaire, ils envoient de la facture, tout est beau, tout est fait. Eux autres, tout ce qu'ils ont eu, c'est l'idée de faire quelque chose, la maison de production a tout tourné, tout mis en ligne, puis c'est en ligne. Mais là, ça coûte cher. Quand on a dit tout à l'heure que le marketing de contenu, c'était un processus long qui ne s'était pas à court terme qu'il fallait attendre des retombées, bien, si on paye une fortune en coûts de production pour produire ce qu'on veut mettre en ligne, puis ce qu'on met en ligne, on va peut-être trouver que ça a coûté trop cher pour ce que ça a rapporté. Mais si on grandit avec, si on grandit aussi à l'intérieur, c'est les gens de l'interne qui sont les plus payants. On ne veut pas que nos employés, que nos collaborateurs, que nos associés deviennent des kids Kodak du jour au lendemain, puis des youtubeurs du jour au lendemain. Mais on ne veut pas non plus être obligés d'engager quelqu'un qui va montrer l'image de la compagnie, puis on l'a engagé pour qu'ils viennent parler pour la compagnie. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut le vrai monde. On veut les vrais employés, les vrais associés. Donc, ces gens-là ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'un minimum d'aide pour être à leur meilleur. J'allais dire, c'est facile. C'est sûr que ça a l'air facile quand on le dit comme ça, mais ce n'est pas si difficile qu'on pense d'être devant la caméra. Ce n'est pas si difficile qu'on pense d'être derrière non plus à partir du moment où… Je parle de caméras, ce n'est pas des caméras, c'est des téléphones. Il faut oublier ça, l'idée des maisons de production, puis des factures à 1 000 $ de l'heure, puis tout ça. On parle de téléphones, on parle de moyens qu'on va chercher tout le monde chez le magasin du coin, puis ce n'est pas des produits qu'il faut commander. Ça veut entrer dans la cuisine, parce que je pense que c'est important que les gens… Moi, j'aimerais ça aller dans la cuisine. Oui, je sais, mais là, on va manger parce qu'on y va. Non, mais c'est parce que ça va ouvrir des possibilités et des horizons aux gens de t'entendre parler de téléphones iPhone dont plusieurs ont un modèle très acceptable pour faire de la caméra, puis du vidéo. Même les téléphones que je n'aime pas, les androïdes, même eux autres sont capables de faire des images. Bon, bien même là, tu vois, même… Et l'autre aspect bien important d'une production vidéo, le son, c'est une autre affaire. Ça, c'est le talon d'affaire. Tu sais, tu me disais, oui. Ça, tu as absolument raison. Les images… C'est acceptable. Tout ce qu'on entend sur le web, plus souvent qu'autrement, ça commence à changer, mais ce n'est pas parce que les gens font plus attention, c'est parce que les fabricants essayent de trouver des façons de rendre le son meilleur. C'est ça, oui. Mais on ne peut pas faire un Facebook Live pendant 20 minutes avec aucun micro que celui de la caméra qui l'a pensé qu'on va être entré de parler, puis de faire parler du monde dans une pièce où il y a du bruit. Mais voyons donc, ça ne marche pas. Il y a des micros pour ça, il y a des caméras… Bon, mais ce que je viens de dire, le Facebook Live, ça en est du contenu, de production de contenu, de marketing de contenu, ça. Et puis, excuse, il faut que je te prenne une gorgée d'eau, peux-tu? C'est mon verre, mais… Pas grave. J'ai l'esprit ouvert. Mais l'idée, c'est… Le son, depuis le début de la vidéo sur le web, est toujours le talon d'Achille. Et c'est en train de changer, mais il n'y a pas encore assez de monde qui… Qui réalisent. Qui le réalisent et qui comprennent qu'il n'y a… Il n'y a rien de magique là-dedans, mais il y a un petit peu d'équipement à aller chercher. Donc, moi, je dis tout le temps au monde, t'as déjà un téléphone, t'as déjà une tablette, t'as probablement un trépied pour une caméra. Ta caméra peut peut-être faire de la vidéo. Regarde, t'as déjà du stock, là. Ce que ça nous prend, c'est un bon micro. Ce que ça nous prend, c'est… Deux bon micro, s'ils sont deux. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est faisable, c'est ça. Au pire, on prend le même, mais au moins, on en a deux. Mais tu sais, un logiciel de montage, apprendre le logiciel de montage… Il faut que tu en parles un peu, parce que tu es un grand spécialiste. Un grand spécialiste, j'adore ça. C'est parce qu'une fois que tu as une bonne caméra, puis tu as des micros convenables pour faire une bonne prise de son, une bonne captation de son, après ça, ce qui est en amont, finalement, c'est le travail de post-production. En aval, il y a la post-production, puis en amont, il y a toute la préparation d'éclairage. En aval, excuse-moi, alors, la post-production, le montage. Et là, il y a un tas d'applications qui ne coûtent pas cher. Est-ce qu'il y en a des gratuites? Oui, mais… OK. Tu vois, moi, je fais… Non, mais c'est ce qui permet… donne quelques exemples. Tu sais, par exemple, stabiliser une image qui est tellement… Oui, bien, en partant, les applications de base qu'on trouve dans nos téléphones, même les androïdes, ils ont des stabilisateurs pour l'image. Mais, tu vois, moi, j'ai été obligé, j'ai travaillé très fort pour trouver des applications qui me permettaient d'enlever le stabilisateur de base parce que je travaille avec déjà un stabilisateur… Les plus performants. …physique qui me permet d'avoir une image très stable. Puis là, bien, j'avais une image stabilisée sur un stabilisateur, ça me créait des problèmes. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que… C'est comme… c'est comme les autos. C'est comme n'importe quoi. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu veux-tu faire de l'autoroute, de la route, de la ville, de la campagne, du bois? Tu veux-tu faire du quatre-roues? Bon. Quand tu fais de la vidéo, parce que là, on parle de production vidéo, de contenu, pour du marketing de contenu, il y a au moins une demi-douzaine d'applications que j'ai trouvées, moi, qui sont spécifiques à des besoins particuliers et qui donnent des résultats spécifiques pour ces besoins-là pour avoir exactement ce qu'on cherche. Je te parlais du stabilisateur. Moi, j'en ai un que j'ai choisi et il y en a d'autres. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a tellement de choses sur le marché, il y a tellement de produits, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus par où passer. Je vais te dire la vraie vérité, vraie, universelle, OK? La seule limite du téléphone en production audiovisuelle pour le web, c'est l'objectif de la caméra qu'il y a dans le téléphone. Ça, c'est la seule limite. Donc, la distance de… C'est ça, parce que c'est sûr que tu as toujours… certaines applications te donnent un zoom, là, mais c'est un zoom numérique qui est mécanique, qui n'est pas mécanique, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a de la distorsion, puis ça étire, puis c'est tout. Donc, tant que… puis ce n'est pas encore rendu, je sais que ça existe des objectifs, mais j'ai regardé ça, puis ça ne vaut pas la peine de commencer à installer des objectifs. C'est comme déshabiller Jean pour habiller Jean, qu'à un moment donné, tu as le même problème. Donc, au bout du compte, surtout qu'en caméra, en production vidéo intéressante, tu as trois, quatre téléphones, comme on est ici en ce moment, et tu as deux micros, tu as de l'éclairage. Alors, il vaut mieux travailler sur… Puis c'est pour ça qu'on travaille comme on est là aujourd'hui, parce qu'on sait que ça, on est capable de faire ça. Puis qu'on sait que si ça prenait deux micros de plus, là, ça prendrait un audio man avec un équipement audio. Donc, on va essayer de… Dans la balance du son. … contenir nos besoins à ça. C'est la même chose en vidéo, mais au bout du compte, il y a des applications pour tous les besoins, et il y a aussi des outils pour tous les besoins. Plus ton montage est sophistiqué, plus ta table de montage est sophistiquée, plus tu vas être capable de corriger les couleurs, le son, le ci, le ça, synchroniser des caméras, multi-caméras avec le même son, plus tu es capable de pardonner des coins que te couperont au tournage, parce qu'au montage, tu es capable de rattraper vite fait. Alors, ça dépend avec quoi tu montes. Quand je dis avec quoi tu montes, écoute, je peux monter sur le téléphone, puis je peux monter sur un gros ordinateur, puis entre les deux, il y a pas mal d'affaires. Alors, ça dépend de la sophistication de ce qu'on veut faire, puis du temps qu'on a. Je t'ai dit tout à l'heure, Facebook Live, YouTube Live, c'est non seulement du marketing de contenu, mais c'est devenu l'arme de choix, le silver bullet, là. C'est devenu, parce que les gens se disent, on va faire une paire de coups, on va faire tout un tabac, tout un tapage pour dire qu'on s'en va en direct sur YouTube, on va annoncer ça partout, on va être en direct sur YouTube, après ça, on reprend ce qu'on a fait sur YouTube, on le coupe, on le nettoie, puis on le remet pour toujours sur le web. C'est presque la deuxième parole du livre. Alors, pourquoi j'en aurais pas deux pour le prix d'or? Oui, c'est ça. Avec un petit peu de montage de plus. Puis là, j'ai fait un battage que j'aurais pas pu faire autrement, parce que là, j'étais en direct. J'ai reçu des questions, des réponses, mais ça, je suis pas obligé de les mettre après ça dans l'autre production. Bref, la partie directe, là, puis c'est là où le son fait défaut, puis c'est là où les gens, on les voit bouger tout le temps, puis ils disent, oui, mais j'ai un stabilisateur dans mon téléphone, mais un peu, là, t'as un tracteur que t'as là, là, c'est pas, tu sais, le stabilisateur, il va pardonner un petit peu si tu brasses, mais c'est tout. Alors, il y a des applications, il y a des outils, il y a des stabilisateurs, il y a des meilleurs téléphones que d'autres, il y a des meilleurs logiciels, l'application que d'autres, puis il y a des meilleures productions que d'autres à faire, puis il y en a pas à faire, il y a des affaires. Je te dirais, tu me dirais, regarde, Louis, je veux faire ça, je ne trouve pas quelqu'un d'autre, moi, je ne ferai pas ça, parce que je suis certain que je vais me planter. Mais dans un an, on va peut-être être capable, parce que là, il va peut-être y avoir un visual de plus. Là, il faut préciser que ce qu'on fait présentement, c'est envoyer un mixeur qui nous fait comme une émission en direct, c'est-à-dire que la tablette, il y a quelqu'un qui vient choisir des images. Oui, là, on a quatre caméras en ce moment. On a quatre caméras, on peut y toucher ici, c'est très, très proche. Oui, oui, on a celle-là, puis on a une caméra. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu les mets trop loin, tu es obligé de faire des zooms, tu fais des zooms, tu détruis ton image. Une fois qu'elles sont proches, bien là, tu es serré. Tu es serré. Mais il y a une intimité qui est agréable quand même. On se sent tourés. C'est ça. Mais ça ne nous trouble pas non plus, la caméra, il faut l'oublier. Mais c'est même moins gênant que… Tu sais, c'est comme aussi bête que de dire qu'il y a du monde qui font des Facebook Live en se servant de la caméra qu'on appelle FaceTime, c'est-à-dire la petite caméra qui est à côté de l'écran parce qu'ils veulent voir ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai parce qu'ils sont tout seuls. Oui. Bon, si tu es tout seul et que tu vas en direct, tu n'as pas le choix pour que tu fasses ça. Mais si je fais un YouTube ou un Facebook Live avec toi, bien là, je vais toujours bien prendre ma meilleure caméra et je ne te montrerai pas ce que les gens vont voir pour ne pas te déranger. L'important, c'est que moi, je te vois bien et que je puisse contrôler les affaires. Mais la caméra de l'avant, là, est trois fois meilleure que l'autre caméra. OK. En termes de qualité. Moi, en ce moment, là, sur l'iPhone 7, je ne parle même pas du 7 Plus, juste le 7, là, il y a du 4K à 60 images par seconde, à 60 Mbps, c'est phénoménal. En termes de technique, là, on n'avait pas ça en télé il y a cinq ans. Puis ça, c'est vraiment pas cher. Puis je monte ça sur un ordinateur, là. Oui, puis c'est un téléphone. Tu en as un dans tes poches, tu en as un dans tes poches. Tu n'as même pas besoin d'arriver puis dire, j'en achète quatre pour la production. Tu prends les quatre de tes quatre personnes. Tu as déjà tout ton support. Et ça, c'est possible. Je ne te dis pas que c'est aussi facile que ça, mais ça peut que… Ça doit commencer comme ça avant d'aller acheter des caméras. Puis moi, je vais en chercher des caméras des fois. Je vais en louer des caméras des fois pour dire, bien ça, là-dessus, j'ai besoin d'un zoom. Je comprends, oui. On va aller chercher une caméra. Mais là, il y a… C'est plus exceptionnel. C'est un besoin très pointu. Puis ça occasionne d'autres problèmes. Oui, oui. Là, en ce moment, on a, comme tu l'as expliqué, une tablette qui sert de régie d'aiguillage, qui prend les quatre caméras puis qui les mélange. Non. Je ne pourrais pas faire ça avec une caméra Canon parce qu'elle n'a pas l'application comme dans le iPhone pour envoyer le signal Wi-Fi vers la tablette. Donc, il faut baigner dans ce monde-là beaucoup. Il faut se tenir informé. Il faut continuer d'essayer les nouveaux produits qui sortent, les nouvelles applications, les nouvelles mises à jour. C'est beaucoup de travail. Puis moi, j'ai décidé d'en faire mon travail parce que j'adore ça. J'aime ça. Je suis bebelleux. Ça se sent un peu. Mais ça me frustre de penser qu'il y a une meilleure façon de faire ce que je fais là, puis que je ne le connais pas, puis que je vais la chercher, tu sais. Ah oui. Alors, mais c'est ça l'accompagnement. C'est toujours à devenir. Moi, j'ai toujours envie de dire à quelqu'un, ça tente de faire de la production vidéo, tu me perdras parce que j'en ai long à te raconter, puis je pourrais t'aider. Mais l'idée, c'est, je ne veux pas la faire pour eux autres. Je ne veux pas, bien oui, la première fois peut-être, mais je ne veux pas me mettre à produire les vidéos de tout le monde. Non, non, non. Mais je veux les aider, leur dire, choisissez donc si. L'accompagnement, conseil. Oui, puis l'équipement aussi, dans le choix d'équipement, dans l'utilisation de l'équipement. Ils vont gagner du temps, ils vont sauver de l'argent, puis ils vont, ça va être moins, ils vont aller moins vers des désillusions parce qu'ils ne vont pas faire des erreurs qu'ils auraient pu éviter facilement. Il y a ça beaucoup. Puis d'aller tout de suite vers un beau produit qui est satisfaisant, qui est pas bien. Mais à commencer par une métoile, ça. C'est toujours mieux. On peut se révéler, mais ça, ce n'est pas bien grave. Mais le Réveline, la première fois, c'est quand même. Un mot parce que, parce que c'est la quintessence, l'importance fondamentale de, une fois que tu as fait un marketing de contenu, que tu as produit une série de vidéos, ta signature ou ta façon de donner ta source ou de faire, d'être vraiment le média de ta marque, c'est délicat. Oui. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Puis tu ne peux pas finir ça comme si c'était un commercial. Ah non, non, surtout pas. Donner le numéro de téléphone. Non, 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 non. Je veux dire, tu ne peux pas cacher qui tu es non plus. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que la personne qui a regardé ça… Elle se demande c'est qui. Elle se demande c'est qui qui a fait ça. Ce n'est pas M. Surprise, ce n'est pas M. Mystère, puis ce n'est pas Mme Rouet. Alors, mais moi, je me dis tout le temps, ce n'est pas gênant de dire qui on est. Ce qui est gênant, c'est de dire, et si vous avez aimé ça, appelez-nous, 514, puis on va vous aider. Non. Ce n'est pas ça que tu veux faire. Mais tu ne veux pas cacher qui tu es. De toute façon, on ne peut pas cacher qui on est parce qu'on est obligé de s'assumer. Si on est le média de notre marque, on est sur la chaîne YouTube de… on est sur la page Facebook de… on est déjà là, là. Pas besoin d'en mettre beaucoup plus, là. Non, non, non. Mais moi, je trouve, parce que je suis vieux jeu, c'est assez vieux pour être vieux jeu, je trouve que des belles signatures à la fin en animation, avec une petite signature d'une adresse web avec le nom. Moi, j'aime ça. Mais moi, c'est parce que je suis vieux jeu. Mais je regarde sur YouTube, les YouTubers, ils aiment ça, mettre leur nom à la fin aussi. Oui, c'est… J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec cette capsule-là, toi. Oui, mais je me pose encore la question tellement c'est délicat… Oui, c'est délicat. De bien s'identifier sans trop charrier, sans trop… c'est fort, tu sais. Oui, mais tes formats, tes formats, là, je veux dire… Il ne s'agit pas de mettre « format » dans tous les phrases, puis de l'écrire partout, puis de commencer à dire « et on fait ça chez « format ». ». Ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de s'assumer aussi, puis de dire « nous autres, on est format, puis on a maintenant des services là-dedans, puis on va vous expliquer ce que c'est qu'on fait, parce qu'on pense qu'on peut vous aider à comprendre ce que c'est ». Vous nous appelez, vous ne nous appelez pas, ça, c'est correct. L'idée, c'est que ce qu'on est en train de se dire là, c'est le début d'une conversation, le début d'une conversation qui me semble tellement d'actualité, c'est tellement pertinent en ce moment. Tout le monde est en train de chercher une façon de mettre des vidéos sur le web, parce que le monde, il ne lise plus ça, des textes sur le web, surtout pas sur le téléphone. Non, mais pour quelqu'un de vieux jeu, tu parles quand même de quelque chose qui est de l'avenir, puis en devenir. On s'en va là. Je ne sais pas ce que tu as vu comme statistique récemment, mais moi, j'ai vu qu'avant la fin de 2018, 80 % du contenu sur les appareils mobiles sera de la vidéo. 80 %, ça veut dire que tu regardes 60 minutes sur ton téléphone ou ta tablette, là-dessus, il y a 45 minutes, 50 minutes, c'est des vidéos qui reçoivent. J'ai vu la même statistique, donc on peut penser que ça s'en va là. On est presque rendu. Les sources sont crédibles, parce que Google, quand ils donnent des chiffres, c'est des chiffres validés. On est presque rendu. C'est très solide. Si on veut conclure, puis résumer les aspects importants. On parle de la stratégie qui est une réflexion finalement profonde, puis de ne pas commencer à bouger tant que tu ne l'as pas fait, faire une réflexion. Après ça, tout l'aspect du support technique en fonction de qui on veut parler, à qui on veut parler, de quoi on veut parler, quels sont les sujets. Il y a comme un certain nombre de blocs qu'il faut absolument avoir sur sa table de travail. J'ai hâte qu'on entre avec des gens dans le vif de l'exercice et du sujet, mais moi, j'ai tout le temps une phrase qui me revient à l'esprit quand je travaille avec des clients sur le marketing de contenu. C'est toujours de dire, il ne faut pas faire comme à la télé. C'est qu'on a un code télégénique, tout le monde. On a grandi avec la télé et on pense que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on l'a vu faire. On l'a vu toujours. Mais c'est de la vieille télé, ça. Et maintenant, on a les moyens de faire autre chose. Il ne s'agit pas de faire le contraire de ce qu'on a vu, mais il s'agit de faire les choses en fonction de nos besoins et des outils qu'on a et pas en fonction de ce qu'on a vu qu'on pense qu'il faut répliquer. Des fois, je dis au monde, oui, mais ça, c'est comme à la télé, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Un exemple de ça, c'est un reportage. Le bureau du premier ministre Couillard, à un moment donné, a commencé à faire des capsules. Il allait en voyage, puis là, bonjour, ici votre premier ministre, tu sais, comment est-ce qu'il est? Puis j'étais aujourd'hui à tel endroit, on a annoncé telle chose. Puis là, c'est bien, je regardais ça et je me disais, wow, il faut un bel effort, wow, c'est bon pour effort. Puis là, à un moment donné, boum, il tombait avec la vieille technologie des images qu'on appelle le B-roll, des images de cover. Puis il mettait des images un peu comme on met des photos par-dessus la voix pour combler le besoin de ne pas le voir pendant qu'il se trompait, pendant qu'il y avait une coupure, pendant qu'il y avait ci. Alors, c'est des plans de coupe, c'est des plans qui, on faisait ça en film. Moi, j'ai travaillé en film. En film, il fallait faire ça parce qu'on n'avait pas beaucoup d'images, puis il fallait utiliser les images qu'on avait. Mais là, on est en 2017. Alors, les directs à la caméra, enregistrés ou pas, mais parler à la caméra, sont fondamentaux et sont de la nouvelle télé. Mettre des images un peu n'importe comment pour patcher des bouts de reportage, pour faire comme un reportage, c'est pour ça qu'on veut. On va sur une page Web pour avoir une présentation de qui est la compagnie, de ce qu'ils font, avec qui ils font, quels sont leurs fournisseurs. On ne veut pas un reportage. On veut rencontrer des gens. On veut que quelqu'un nous fasse faire le tour du propriétaire en nouvelle télé. Alors, ça, c'est la partie où il faut se faire brasser un petit peu parce qu'on a des a priori, puis on a des convictions qui ont besoin d'être un petit peu poussées, un petit peu challengées. Et puis, moi, je pense que dans ce domaine-là, une deuxième opinion est toujours une bonne affaire pour commencer. On a parlé beaucoup de marketing de contenu. Est-ce qu'on pourrait parler de marketing de repos maintenant? Contenu de marque avant de partir. Parce qu'on a fait le détour. Donc, on ne prend pas de break tout de suite. Non, parce que ça va s'arrêter là. Mais le contenu de marque, c'est ça qu'on dit, le contenu de marque. C'est du marketing de contenu, mais à puissance très élevée, où là, on n'essaye même pas de se mettre en valeur. C'est-à-dire, on essaye de se mettre en valeur, mais là, il faut que ça paraisse encore moins. On veut... C'est l'ancienne publicité dite corporative. C'est un peu comme le théâtre à le camp. Mais il faut que ça sonne vrai en mode. Il faut que ça soit crédible. Il faut que ça soit beau, là. Plus tu montes le degré de difficulté, plus il faut que ton rendu soit une coche au-dessus, là. Alors, c'est pour ça que la petite présentation dans la page Web, « Bonjour, je suis président de la compagnie, je suis content de vous accueillir, nanana. » C'est pour ça que ça, ce n'est pas prétentieux. Plus tu es prétentieux, plus tu veux avoir quelque chose de très... Stagé, plus tu as besoin d'être sur la coche, parce que plus ça tombe dans ta face.